Bonjour à tous, le CAPES approche à grands pas et vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander des précisions sur différents points grammaticaux. Donc aujourd'hui je vais vous parler très rapidement de DON sans aborder la question des traductions de DON, simplement pour que vous sachiez comment analyser DON. Alors DON, la première chose qu'il faut que vous sachiez c'est que c'est un pronom relatif qui introduit donc une proposition subordonnée relative. DON va toujours remplacer un groupe prépositionnel introduit par la préposition DE. Nous allons prendre plusieurs exemples. Première phrase, j'ai une amie dont la fille parle 6 langues. Quand je dis j'ai une amie dont la fille parle 6 langues, DON la fille, cela signifie la fille de mon amie. Donc ce qu'il faut bien voir c'est que DON remplace le groupe prépositionnel DE mon amie. Ce groupe prépositionnel DE mon amie occuperait donc la fonction de complément du nom FILE. Donc nous allons dire que le pronom relatif DON ici est complément du nom FILE. Donc si je vous demande quel est le sujet du verbe PARLE, et bien il faut me répondre DON la fille puisque DON la fille, cela signifie la fille de mon amie. DON est complément du nom FILE et donc fait partie du groupe nominal SUJET du verbe PARLE. Si j'aborde maintenant la deuxième phrase, c'est un problème DON dont tu dois être conscient. Cette fois-ci DON remplace DE ce problème. C'est comme si on avait, tu dois être conscient de ce problème. Conscient de ce problème occupe la fonction d'attribut, puisque nous avons le verbe d'état être, d'attribut du sujet TU à l'intérieur de la proposition subordonnée relative introduite par DON. Donc, conscient de ce problème peut se décomposer de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez un gros groupe adjectival conscient de ce problème. Conscient est un adjectif qui est suivi d'un complément de l'adjectif DE ce problème est un groupe prépositionnel complément de l'adjectif conscient. Donc, si on dit que DON remplace DE ce problème, cela signifie que DON occupe la même fonction que DE ce problème. DON est donc complément de l'adjectif conscient. Donc, si l'on vous donne à analyser la phrase C'est un problème dont tu dois être conscient, Il faut bien voir que l'attribut du sujet TU, ce n'est pas simplement CONSCIENT, mais c'est CONSCIENT PLUS DON, puisque DON remplace DE ce problème. Maintenant, si je passe à l'étude de la troisième phrase, l'étudiant dont je t'ai parlé a réussi son examen. Nous avons cette fois-ci un DON qui occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe PARLER à l'intérieur de la relative adjectivale. En effet, DON je t'ai parlé, c'est l'équivalent de je t'ai parlé de ce problème. De ce problème, vous voyez que DON remplace toujours un groupe prépositionnel commençant par DE, et ce groupe prépositionnel, ici, est le complément d'objet indirect du verbe PARLER, donc DON, qui remplace ce groupe prépositionnel, et lui aussi, complément d'objet indirect du verbe PARLER. Et tout ce que je vous ai souligné en rouge, l'étudiant dont je t'ai parlé, forme donc un gros groupe nominal, incluant la relative dont je t'ai parlé, qui est épithète de étudiante, gros groupe nominal, qui est le sujet du verbe RÉUSSIR, le verbe de la principale. Dernier cas, j'ai quatre nouveaux collègues, dont deux sont britanniques, cas un tout petit peu plus difficile, ici, dont deux sont britanniques, c'est toujours une proposition subordonnée relative adjectivale, DON, vous l'avez compris, introduit des propositions subordonnées relatives adjectivales, quand il est employé seul, je parle bien du cas de DON tout seul, et pas du cas où DON est associé à ce, ce DON, ou à tout, tout ce DON. Ce sont des cas particuliers qui mériteraient une autre vidéo à eux seuls. DON, deux sont britanniques, ici, est une relative adjectivale, mais cette fois-ci, celle-ci n'est pas comme en 1, 2 ou 3, dans la première, la deuxième et la troisième phrase. vous aviez un DON qui introduisait une proposition subordonnée relative adjectivale, épithète d'amis en 1, de problèmes en 2 et d'étudiants en 3. Ici, dans le quatrième exemple que je vous ai donné, la relative adjectivale est apposée au groupe nominal COD, quatre nouveaux collègues. Ici, nous avons en effet une virgule, donc la proposition subordonnée relative adjectivale, introduite par le pronom relatif DON est seulement apposée au groupe nominal, elle n'est pas à l'intérieur de ce groupe nominal. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le sujet du verbe SON, c'est DON, DE. Ce n'est pas simplement DE, c'est DON, DE. DON, DE est mis pour DE, DE ses collègues. Donc DON remplace DE ses collègues, un groupe prépositionnel. mais ici, on ne va pas dire que DE ses collègues est complément de DE. On va bien voir que DE de ses collègues, c'est en fait un groupe nominal dans lequel DE plus la préposition DE DE permettent d'extraire un nombre donné de collègues. Donc, vous avez en fait une structure ici qui est partitive et donc l'analyse est légèrement plus compliquée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que DON remplace un groupe prépositionnel introduit par DE, par la préposition DE. Attention, rappelez-vous que DE plus LE, ça fait DU. Donc, ne vous étonnez pas si vous trouvez un jour un exemple où le groupe prépositionnel commence par DU, c'est DE, LE. DON est donc un pronom relatif qui remplace toujours un groupe prépositionnel introduit par DE et il peut être ce groupe prépositionnel complément du nom, complément du verbe, complément de l'adjectif ou bien imbriqué dans une structure qu'on appellera rapidement partitive. Ça, ce sont les cas d'emploi de DON seul quand il n'est pas précédé de CE ou bien de TOUT CE. Et déjà, analyser les différentes possibilités de traduction de ces différents cas risque de nous prendre encore toute une vidéo. Donc, pour l'instant, essayez de bien voir le fonctionnement de DON dans cette vidéo et très prochainement, je vous en fais une autre sur les possibilités de traduction de DON. À très bientôt, bon courage dans vos révisions.